Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé comment refaire le logo Metallica à partir d'un modèle. Et puis on va aller un tout petit peu plus loin pour avoir ici cette impression de fausse 3D. Et on utilisera pour ceci, ici, dans Gérer à partir du chemin, on choisira Mouvement. On essaiera d'utiliser ici la fonction qui s'appelle Sélecteur de CSS qui est assez intéressante à connaître. Allez, je vais tout de suite aller dans Fichier Nouveau. Je vais importer mon modèle, Fichier, Importer. Le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo, Ouvrir, Incorporer. Je vais aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran. Et si vous souhaitez avoir la même disposition des petits pictos que moi, il faut aller dans Affichage et décocher ici Écran large. Je vais fermer ces petites fenêtres. Alors pour fermer les fenêtres, on peut cliquer sur la croix. Mais on peut également cliquer avec la molette ici et ça ferme la fenêtre. Je vais faire apparaître la fenêtre Calque à Objet. Voilà, donc on a le Calque 1 que je vais pouvoir renommer en modèle. Et dans ce Calque modèle, j'ai mon image. Donc je peux éventuellement masquer ou démasquer et puis verrouiller. On va verrouiller le Calque modèle. Et on va baisser légèrement son opacité en allant ici et en faisant un clic droit et en mettant à 50%. Alors pour zoomer, je peux appuyer sur le bouton Plus de mon clavier. Pour dézoomer, c'est moins. Je peux également cliquer sur la molette pour zoomer et Shift Molette pour dézoomer. Et pour me déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé. Comme ça, je peux me déplacer dans mon document. Donc je vais créer un nouveau Calque en cliquant là-dessus que je vais appeler Illus. Je vais sélectionner ici l'outil Plume. Alors pour info, j'utilise une version en développement d'Inscape, la 1.3-Dev. Donc je vais faire un premier nœud ici en cliquant avec le bouton gauche de ma souris. Je me mets après ici à cet endroit-là, clique gauche. Donc pour zoomer, je clique sur la molette. Je me mets ici, clique gauche. Voilà, je mets un autre nœud ici, un autre nœud là. Voilà, j'en fais plusieurs. J'essaye de bien coller au modèle. Voilà, et je ferme ma forme en me mettant bien sur le carré. Lorsque je suis bien dessus, il devient rouge. Et je clique avec le bouton gauche. Voilà, j'ai fermé ma forme. Donc là, on a une forme avec un contour, ici en bas, sans fond, avec une opacité à 50%. Donc on va passer l'opacité à 100%. Clique droit, 100%. Et avec un contour à 0,25. Ce que je vais tout de suite faire, je vais mettre des petits repères. Donc pour mettre un repère, je vais cliquer ici. Voilà, je clique là, je déplace. Je mets un premier repère à cet endroit-là. Je vais remettre un deuxième. Je clique ici, je déplace vers le bas, pour que ce soit bien aligné. Et on va tout simplement faire le E, toujours avec l'outil Plume. On va activer le magnétisme, qui est là. Alors moi, quand j'active le magnétisme, j'ai tendance à tout activer. Et le raccourci, c'est Shift pourcentage, pour activer et désactiver le magnétisme. Vous voyez, ici, ça change. Donc je vais me mettre à cet endroit-là. Je clique. Grâce au magnétisme, je suis sûr que je suis bien à l'horizontale. Ici, je vais me mettre ici. Et je ferme ma forme. Alors pour qu'elle soit bien fermée, on se met bien sur le rectangle, le carré rouge, pardon. Et on fait un clic gauche. Je vais maintenant sélectionner l'outil Rectangle. Alors je désactive le magnétisme. Shift pourcentage. Je vais faire un petit rectangle ici. Je dépasse volontairement mon rectangle de ma forme qui est dessous. Je clique sur l'outil Sélectionner. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Je clique sur mon objet pour avoir ici les petites flèches d'inclinaison. Je clique sur la flèche d'inclinaison et je déplace un petit peu vers la gauche. Voilà. Comme ceci. Je duplique cet objet. Pour dupliquer, c'est Ctrl D. On peut venir cliquer là-dessus. Voilà. Vous voyez, maintenant, j'ai deux rectangles. Je clique, je glisse. Voilà. Je déplace mon rectangle comme ceci. Je vais unir ces deux rectangles. Donc j'appuie sur Shift. J'ai sélectionné les deux rectangles. Et je vais dans Chemin. Je clique encore sur Shift pour sélectionner ma forme ici. Je vais dans Chemin et je fais tout simplement Différence. Je vais maintenant faire le T. Donc toujours avec l'outil Plume. J'active le magnétisme. Shift pourcentage. Hop. Tac. Voilà. Je désactive le magnétisme. Shift pourcentage. Alors moi, je veux que ici, la barre du T soit bien alignée. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil Noeud. Je fais un rectangle de sélection. On voit ici qu'il y a des poignées qui sont apparus. Donc je vais rendre le Noeud dur en cliquant là-dessus. Ce qui fait disparaître. J'ai cliqué deux fois. Cela fait disparaître ici des petites poignées. Et je vais tout simplement cliquer sur Aligner. Et j'aligne horizontalement les Noeuds. Maintenant, je vais faire le A. Toujours avec l'outil Plume. J'active le magnétisme. Shift pourcentage. Hop. Je vais faire ici le petit trou. Alors là, je veux que ce soit bien aligné. Outil d'ité les Noeuds. On voit que le raccourci, c'est N. Donc j'appuie sur N. Mais c'est également F2. Je sélectionne ces deux Noeuds. Et je clique là-dessus. Je vais faire maintenant le L. Toujours avec l'outil Plume. Alors éventuellement, là, je vais créer des poignées. Pour pouvoir corriger après cette petite erreur. Donc je clique sur l'outil d'ité les Noeuds. Je peux faire un CTRL A. Et faire un SHIFT C. Ce qui rend le noeud dur. Mais avec les poignées. Si je refais SHIFT C, ça rend vraiment le noeud dur. C'est-à-dire sans les poignées. Et puis éventuellement, si je veux éviter d'avoir des poignées. Ici, j'ai une petite option qui permet d'avoir des segments de ligne droite. Donc je clique là-dessus. Et maintenant, je suis sûr d'avoir des segments droits sans noeuds. Si je clique, je glisse. Vous voyez, je n'arrive pas à avoir des noeuds. Donc ça, c'est très pratique. Alors, je vais faire le I. Pour faire le C, je vais utiliser l'outil Ellipse et Arc. Je désactive le magnétisme. Je vais à peu près au milieu. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Voilà. Je vérifie que ce soit bien positionné en haut et en bas. Je sélectionne l'outil sélectionné. Je peux maintenant cliquer sur la flèche. Je clique une deuxième fois sur mon objet. Pour avoir les flèches d'inclinaison. Je déplace un petit peu. On va dire que ce n'est pas trop mal. Je duplique. CTRL-D. Je vais cliquer sur la flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT. Pour faire donc la partie du milieu. Je vais maintenant sélectionner l'outil Plume. Je clique ici pour faire un premier noeud. Je me mets ici. Et je ferme ma forme. En fait, j'ai fait un petit triangle. Je vais pouvoir légèrement travailler comme ceci. Voilà. Donc je sélectionne ici mon premier cercle. J'appuie sur SHIFT. Je sélectionne le deuxième. Je vais dans CHEMIN. Je fais EXCLUSION. Ce qui permet d'avoir un petit trou. Et maintenant, je clique ici sur le triangle. Et je vais faire tout simplement CHEMIN. Différence. Voilà. Ce qui me permet d'avoir le C très facilement. Donc je reclique ici sur la croix pour supprimer le fond. On va faire maintenant le grand A. Là, ce qu'on peut faire, on va pouvoir projeter jusqu'en haut. De façon à ce que ce soit bien aligné. Et je ferme ma forme. Et ici, tout simplement, avec l'outil rectangle. Voilà. On clique. On glisse. On fait un rectangle. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner la forme de derrière. Je vais dans CHEMIN. Je fais tout simplement UNION. Ou CTRL+. J'ai uni mes objets. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire un CTRL A. Pour tout sélectionner, on va pouvoir tout mettre en noir. Et supprimer en cliquant là-dessus. Le contour avec la molette de la souris. Je clique sur la croix. Et ça supprime le contour. Alors là, j'ai oublié de faire un petit trou avec l'objet qui est là. Donc j'appuie sur SHIFT. Je sélectionne le A. Et je vais dans CHEMIN. Et je fais EXCLUSION. Voilà. Voilà. Donc pour le petit logo. Là, on va aller un tout petit peu plus loin. On va créer l'effet 3D qui est là. Donc je sélectionne tout. Je vais combiner. CHEMIN. Et je fais COMBINER. Je vais mettre une couleur rouge. Je vais mettre un contour noir. Ça va me servir tout à l'heure. Donc pour mettre un contour noir, je clique avec la molette de la souris sur le noir. Je vais dans EXTENSION. J'irai à partir du chemin. Et je fais MOUVEMENT. Je vais faire APERÇU en DIRECT. Vous voyez, ça a créé une petite projection. Je vais mettre un angle à 90. Je vais mettre ici à peu près 80 unités de longueur. Voilà. Ce qui projette vraiment vers le bas. Et remplir les ombres avec la couleur de bordure. C'est pour ça que j'ai mis des bordures noires. Et je clique sur APPLIQUER. Je peux fermer. Alors l'avantage d'avoir projeté très très loin, c'est que maintenant je peux sélectionner la forme qui est là. Il faut rentrer dans mon groupe. Vous voyez, c'est ça qui a été créé. Le groupe 460. Donc il faut pouvoir rentrer dans ce groupe là. Pour rentrer dans un groupe, il faut double-cliquer. Je double-clique encore. Voilà, je suis bien dans mon groupe. Je fais un CTRL A. Et là, je vais faire apparaître tous les nœuds en cliquant là-dessus. Et vous voyez, on voit le logo Metallica qui est en dessous. Donc on va pouvoir le sélectionner. Alors là, il faut faire attention de ne pas sélectionner ces nœuds ici. Avec SHIFT, je vais faire un autre rectangle de sélection. Voilà, ce qui me permet de sélectionner le Metallica qui est en bas. Je peux venir donc déplacer les nœuds. Donc ça, ça permet de jouer un petit peu sur le mouvement. CTRL Z. Mais je peux surtout jouer avec les petites flèches qui sont là. Et si j'appuie sur CTRL SHIFT, j'obtiens un effet de 3D comme ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et on peut éventuellement s'amuser à venir sélectionner ici. Alors je vais faire apparaître affichage, mode d'affichage en contour. On voit ici qu'il y a un bloc là. Donc celui-là, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-ci. Alors j'ai un petit problème pour le sélectionner. Non, c'est pas grave. Il faut appuyer sur Alt. Ce qui permet de sélectionner tous les objets qui sont impilés les uns au-dessus des autres. Donc j'ai toujours Alt appuyé. Je clique une première fois. Voilà, j'ai sélectionné cet objet-là. Je vais lui mettre une petite couleur grise par exemple. Et on voit qu'il est placé derrière. Mais il va falloir le projeter devant. Alors pour le projeter devant, c'est facile. On va tout simplement cliquer sur Page Up. Ou alors on peut aller ici, cliquer sur l'outil sélectionné et cliquer sur cette option-là. Ce qui projette cet objet-là tout en haut de ma pile. Voilà, il se retrouve ici. On va faire la même chose pour les autres. Donc Outils, Ne, je clique ici. Bon là, c'est impeccable. Je mets la couleur grise. J'ai choisi celle-ci. Donc là, il est bien à cet endroit-là. Je vais maintenant, en zoomant, essayer de sélectionner ici pour le E. Donc j'appuie sur Alt. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Je l'ai. Il est à cet endroit-là. Je le projette vers l'avant. D'abord, je mets une couleur grise. Je le projette vers l'avant en appuyant sur Page Up. Pareil à cet endroit-là. J'appuie sur Alt. Voilà, je projette vers l'avant. Couleur grise. Alors, pour mettre une couleur grise, je peux éventuellement utiliser l'outil Pipette. Le raccourci, c'est D. Donc j'appuie sur D. Je mets la couleur. Clac. Je re-sélectionne l'outil Éditer les nœuds. On sait que le raccourci, c'est N. Je me mets ici. J'appuie sur Alt. Je projette ça vers l'avant. Avec l'outil Pipette, je mets la bonne couleur. Vers l'avant. Alors, je vais sélectionner tous les objets. Là, je vais les projeter vers l'avant. Ce sera plus rapide et je mettrai la couleur après. Donc ici, je me mets là. Hop, c'est ces deux objets. Visiblement, il y en a trois. J'appuie sur Shift pour additionner les trois. Je les projette vers l'avant. Je vais même les fusionner. Chemin. Union. Il me reste ici. Donc avec Alt. Voilà, c'est cet objet-là que je veux. Je le projette vers l'avant. Maintenant, étant donné qu'ils sont tous, en fait, au premier niveau, que je ne dis pas de bêtises, voilà. Si j'appuie sur Shift et que je descends, vous voyez, je peux sélectionner tous mes objets qui sont là et mettre une couleur grise. Et tous ces objets-là, au lieu à chaque fois de devoir les additionner, ce qui peut être un petit peu embêtant, on va pouvoir aller dans Objets, Sélecteurs et CSS et cliquer ici sur le petit plus. Je vais mettre par exemple 3D. 3D. Ajouter. Maintenant, si je désélectionne, et pour les sélectionner plus rapidement, il suffit juste que je clique là-dessus. Automatiquement, ça me sélectionne donc ces objets. Je vais mettre un petit dégradé. Je clique là-dessus. Je clique, je glisse. Donc ça va du gris vers un gris un petit peu plus clair. Et là, ce sera un gris peut-être un peu plus foncé. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.